Non, non, ici c'est un élève en train d'en faire. J'adore. J'ai envie de faire après nous. Je demande des centaines de personnes en plus. Allez, on y va. Attends, je vous lance au bazar. Merci, mon fils. Ça, c'est le prof de dessin de mon fils qui m'a fait le match. Alors, j'ai 400 secondes. Pour vous parler de mon école en plus grande, ce qui sera peut-être de la dynamique. On va voir si c'est de la dynamique. C'est toujours un bon objectif, un exercice un petit peu, on s'expose au ridicule parce que on anticipe des choses qu'on ne répond peut-être pas. Mais enfin, c'est intéressant, c'est stimulant de voir un peu la direction au palais pour se ralentir. Alors, je ne suis pas le premier comme vous, je pense, que dans vos classes, vous observez la distance qui a l'incohérence parfois entre ce que nous apprend la science sur le fonctionnement du cerveau, par exemple en l'unorisation, et les pratiques effectives qui sont faites en classe qui sont parfois en franche incohérence avec ce que nous dit la science et ce que nous disent les acquis scientifiques. C'est pourquoi on voit bien qu'il y a une opposition qui est millénaire entre le savoir, l'ordre de la science et l'ordre de l'opinion, l'ordre de la croyance. En tant que pro de philo, c'est des choses que je peux enseigner régulièrement et Platon, déjà, nous parlait de cette opposition fondamentale. Alors, si on peut éliminer le savoir, effectivement, alors on peut aller dans le sens de Laurent Alexandre qui a peut-être perdu ici son surmoi, les barrières ont sauté dans l'esprit, et qui nous dit qu'en 2030, on passera du bricolage à la science exacte et que l'éducation sera dirigée par des scientifiques, espérons humanistes, de haut niveau. Alors là, moi, en tant que pro de philo, ça me rappelle fleureusement la pensée de Platon qui nous dit que la vérité, c'est unique, elle est monumentale, elle est massive, c'est comme un soleil qui nous illumine, mais unique, c'est l'un, le beau, le vrai, le bien, accessible seulement à certains esprits, comme par hasard les philosophes, ça tombe ça, ça tombe le monde, et ces philosophes qui connaissent la vérité vont pouvoir diriger les profs ici, en l'occurrence, qui sont dans leur classe comme des cavernes, comme dans des cavernes face à des ombres, des esclaves depuis le début de leur naissance, et il n'est pas question de leur demander leur avis parce qu'ils n'ont pas d'expertise, donc il faut demander l'avis aux philosophes rois qui ont le pouvoir. Donc on a bien sûr ici la menace de sciences hégémoniques contre quoi il faut privilégier non pas le modèle du soleil, mais le modèle de la constellation. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sciences, il y a plusieurs sciences qui forment des amas de lumière agrégés, de loin en loin, mais sur un fond d'obscurité tout de même, c'est tout ce qu'il y a encore à découvrir. Vos programmes de recherche, vous en sciences, sont des cartographies d'ignorance. Et donc, grâce à cela, ça nous rappelle qu'il n'y a pas un soleil et des constellations, l'éducation, c'est forcément une approche systémique. Il faut faire des réglages fins entre les différents paramètres, il faut faire des combinaisons de causalité, il faut considérer ce qui est dans l'école, dans la classe, ce qui est aussi hors de la classe, et multiplier les approches. Pour ça, il faut bien sûr privilégier la formation qui est en déshérence dramatique dans de nombreux systèmes nationaux. Il faudrait pouvoir avoir peut-être 400 heures de formation initiale en mathématiques, comme à Singapour, contre 82 heures seulement en France en formation initiale de mathématiques. Il faudra aussi la formation continue, bien sûr, pour nos enseignants. En 2030, on aura ça, j'espère. On aura aussi de la recherche. On aura de la véritable collaboration dans chaque établissement, entre les enseignants, qui seront des enseignants et des chercheurs, entre eux, et on aura une démarche extrêmement dynamique de remise en question et de collaboration, je l'espère bien, en 2030. Alors que, du coup, l'école sera sans doute encore un temple, comme c'est aujourd'hui, mais pas une crypte, pas une cathédrale, mais plutôt une temple, les retrouvailles avec un temple grec, ouvert à plein d'interfaces, à tous les vents, avec des circulations, pas de mur plein à l'extérieur, des membranes poreuses. Qui permettront aussi d'assimiler l'éducation, pardon, d'assimiler l'intelligence artificielle qui nous arrive, qui est pour l'instant la CFM, qui sera bientôt sans doute très forte, dans un futur relativement proche, probablement. On peut s'y attendre. Pour nos élèves, ça sera une évidence. Ils vivront ça comme une évidence, évidemment. Ça va être intégré. Alors, on peut espérer des bonnes choses. On peut espérer notamment l'individualisation de l'apprentissage, la personnalisation à travers des apprentissages adaptatifs. Peut-être enfin un préceptorat, plus réservé à certaines élites, pardon, certaines élites, mais un préceptorat massifié. On peut espérer ça pour le meilleur. On peut espérer aussi une objectivisation des difficultés scolaires, l'identification de patterns, de typicité dans les échecs, dans les problèmes d'apprentissage, qui permettront à travers l'analyse des données aux enseignants d'avoir des diagnostics véritablement appuyés sur des évidences, sur des faits, comme ça se fait maintenant en médecine, depuis quelques dizaines d'années, depuis un siècle. Et alors, on peut, bien sûr, anticiper peut-être une certaine obsédescence, une certaine forme scolaire, la classe. La salle de classe va peut-être une taille qui va pour tous, peut-être plus du tout, justement. On peut anticiper peut-être une certaine abolition de la disparition de la classe, de la salle de classe. Alors, certains auteurs, Médina, le neurologue, dit que si on avait voulu faire pire, on n'aurait pas fait mieux. Laurent Alexandre, lui, qui poursuit dans sa dynamique, dit que voilà, l'école, carrément, c'est une technologie dépassée, comme une étoile dont on percevra encore la lumière et qui serait morte depuis bien longtemps. Alors, contre quoi, il faut reconnaître, avec quoi il faut reconnaître, c'est qu'effectivement, en termes d'efficience énergétique, thermodynamique, l'école, si on regarde ce qu'on y met à l'entrée et ce qui sort à la sortie, il y a beaucoup de déperditions. C'est certain que l'efficience énergétique de l'école n'est pas optimale. Alors, on peut espérer une meilleure efficience énergétique, on peut espérer que grâce à l'intelligence artificielle, grâce à nos données d'apprentissage, on va pouvoir reconstituer des groupes, former des groupes mobiles, dynamiques, selon, comme disait M. Pierre Dynamo tout à l'heure, mettre en opposition les gens qui n'ont pas de même opinion, faire varier ces dimensions-là, qui seront peut-être hors de l'école, regroupés entre la matinée en ville. Et le professeur, lui, sera toujours essentiel pour produire cette relation d'apprentissage, pour produire des situations non pas tant où il en sait, mais où les élèves peuvent apprendre régulièrement, grâce à cette dimension imminemment interactive, comme disait M. Pierre directement ce matin, le software, c'est éminemment social. Et du coup, l'école n'est pas morte, mais l'école va peut-être retrouver sa vraie définition qui nous est rappelée par Sir Ken Robinson, qui nous dit que l'école, c'est pas tellement un bâtiment, c'est pas tellement des lieux, c'est pas tellement des briques, c'est plutôt une communauté humaine. On peut appeler école toute communauté de gens qui viennent ensemble pour apprendre. Et donc l'école va peut-être aller hors les murs pour le meilleur de l'apprentissage. Applaudissements